Qu'ils soient amateurs passionnés ou simplement venus regarder pour le plaisir des yeux, la 4ème bourse au Modélisme Aga pourra ravi tout le public qui aura fait le déplacement TV16. Je vous propose aujourd'hui de revivre cette exposition, de partir du monde ferroviaire en passant par le monde de l'automobile, de l'aéronautique et le monde du naval pour terminer. Retour en image. Sous-titrage ST' 501 Ce réseau qui est exposé aujourd'hui au Quattro a été conçu et réalisé par les membres du club de Béziers, qui est un club qui dépend de l'UASF, l'Union artistique et intellectuelle, les cheminots français, qui dépend du comité d'entreprise de la SNCF. Alors, la spécificité essentielle de ce réseau, c'est un viaduc qui a été le premier construit par les membres du club à partir de 2005 et qui a demandé 3 ans de travaux. C'est un viaduc qui existe en réalité, qui s'appelle le viaduc de Messargue et qui est dans le département de l'Allier. Tout simplement, étant donné que c'est une exposition qui est organisée par l'UASF, la section méditerranée, tout club qui appartient à l'UASF est tenu de participer aux expositions de l'UASF. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.